culture bonjour comment ça va ? ça va et vous ? oui en super forme et ce matin il sera question de théâtre pour enfants qui est monté par des personnes aussi très très intéressantes il s'agit de Soed Wibi Dries Bencharnine et Abdelhaq Lamdani oui oui tout à fait chorale de la chaîne 3 qui était ici à la radio donc ils ont monté une superbe pièce de théâtre qui sera jouée donc tous les mardis jusqu'à la fin du mois c'est à dire ce 13, le 20 le 27 février au niveau du théâtre je vous invite à y aller à soutenir ce genre d'initiative avec ce fameux trio Soed Wibi, Abdelhaq Lamdani et Dries Bencharnine rendez-vous à ne pas rater pour les jeunes et les moins jeunes aussi puis vous avez aussi théâtre encore cette fois-ci à Annabah une ville qui vous tient à coeur n'est-ce pas ? avec le barbier de Séville c'est au théâtre de Annabah le 13, le 17, le 20 et le 29 cette année on aura 29 jours pour février voilà pour ceux qui sont nés un 29 février pourront fêter leur anniversaire cette année et nous aurons aussi ce week-end notamment ce vendredi une vente dédicace de monsieur Mahidina Mémour ce sera ce jeudi 15 février à 14h à la librairie du Tiers-Monde sans oublier également la rencontre de ce mercredi 14 février Les Fahlettes de la Liberté c'est un livre de Yazid Smaïl vous savez notre collègue de la chaîne 2 qui écrit pas mal et qui fait aussi de belles choses il sera au niveau d'établissement art et culture à la galerie Mantouri pour présenter donc son livre Les Fahlettes de la Liberté et puis hommage aussi à Malek Ben Nabi ce samedi au palais des Raïs Malek Ben Nabi intellectuel, sociologue et philosophe c'est vraiment un travail à voir et à encore découvrir ce sera au niveau du palais des Raïs une belle rencontre qui se déroulera au niveau du palais des Raïs ce samedi on reste encore avec des expositions et l'ouverture, l'inauguration également de cette galerie les graines d'artistes à Chéraga qui abrite un nombre important d'artistes peintres de designers de céramistes une belle exposition il faut savoir également que cette galerie offrira également des ateliers pour personnes âgées pour des personnes qui ont envie de se mettre dans la peinture ce seront des ateliers aussi gratuits pendant tout un mois au niveau on reste à la peinture on reste à la peinture